Je vous retrouve pour ce flash avant notre JT de 19h et vos éditions locales de France 3 Maine et France 3 Estuaire à 19h17. Nicolas Sarkozy est en pays de la Loire aujourd'hui, non pas le président de la République, mais le candidat de l'UMP. Déplacement éclair à Guérande, très entouré, Nathalie Kosciusko-Morisset, c'est logique, c'est sa porte-parole, mais aussi Rachida Dati, Jean-Louis Borloo, entoure le candidat de l'UMP qui sera ensuite au Zénith de Nantes pour un meeting. Vous découvrirez dans notre édition de 19h les futures voies sur berge d'Angers, vous savez, cet axe qui traverse la ville au pied du château. Cet espace va être totalement réaménagé d'ici 2030. Trois projets étaient en lice, on connaît désormais celui qui a été retenu. Dans votre édition locale de France 3 Estuaire, retour sur la défaite du FC Nantes face à Lens hier soir 1-0. La Ligue 1 s'éloigne un peu plus pour les Canaries. Enfin, dans le cadre du festival de poupées, c'était l'ouverture de la billetterie ce matin. Et surprise, finalement, ce ne sont pas les dates de Charles Aznavour ou de Julien Clerc qui se sont arrachées, mais celles du groupe LMFAO en une heure. Toutes les places ont été vendues. A tout à l'heure. Chut. 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 C'est bon, c'est bon.